Salut les petits potes, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, on est parti pour Hellblade Senua's Sacrifice, un jeu Microsoft sur Nintendo Switch. Bon alors pourquoi c'est un jeu Microsoft ? Parce que le studio Ninja Theory a été racheté par Microsoft en 2018, il faut savoir qu'au départ le studio était un studio indépendant mais qui a été racheté par Microsoft en 2018. Ce jeu Hellblade Senua's Sacrifice a été développé pour la PS4 il y a ça quelques années, puis sur toutes les plateformes, sur PC et sur Xbox One, Microsoft, en tout cas Microsoft Studio, Xbox Studio, je sais plus, mais en tout cas c'est un studio de Microsoft maintenant Ninja Theory, donc la licence appartient à Microsoft depuis 2018 et donc ce petit rapprochement entre Nintendo et Microsoft se confirme puisque ce jeu est un pur jeu Microsoft maintenant, la licence appartient à Microsoft et là on l'a sur Switch. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui tourne sur Unreal Engine 4, voilà, et que c'est un moteur assez puissant qui est assez gourmand, donc on se demande comment ça peut tourner sur une Switch, sachant qu'il n'y a pas encore eu de vidéo de fait en France sur le gameplay du jeu. Alors moi ce que je vais vous montrer dans ce jeu, c'est le début du jeu, dans cette vidéo, c'est le début du jeu. Je ne vais pas vous spoiler, vous montrer l'histoire ou quoi que ce soit, non, 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 je vais vous montrer un peu le jeu, comment il tourne au début, c'est un jeu que vous devez découvrir par vous-même, je ne dois pas vous spoiler quoi que ce soit. Alors le personnage principal est une femme, une femme qui est atteinte d'une maladie mentale, donc elle est un peu, entre guillemets, atteinte d'une maladie mentale, handicapée mentale, en fait elle souffre de psychose et de démence, voilà, elle est un peu, on ne va pas se le cacher, elle est un peu timbrée, donc voilà, donc c'est un jeu qui traite d'un sujet un petit peu délicat, donc la psychose, et donc du coup, vous voyez, oh là là là, on est sur Switch les mecs là ? C'est super propre, c'est super propre, même les cheveux et tout, alors c'est du temps réel ? C'est du temps réel ? C'est du temps réel les mecs ? Bon, on a quelques petites chutes de framerate, mais on va revenir sur le framerate juste après. Donc il faut savoir qu'elle est atteinte de maladies mentales, et que pour réaliser le jeu Ninja Theory, le développeur a su faire appel aux bonnes personnes, c'est-à-dire qu'ils ont appelé des médecins, qu'ils s'occupent de personnes un peu comme ça, qui ont l'habitude, ils ont appelé des gens, des psychologues, ou des personnes qui étudient la psychose pour, en tant que consultant, pour développer ce jeu et se rapprocher un maximum des symptômes de psychose, et c'est énorme, alors c'est un jeu plutôt mature, plutôt adulte, mais honnêtement, là c'est du temps réel en fait, je dirige avec le stick droit, vous voyez, je bouge la caméra, ça fonctionne super bien, alors ça a l'air très fluide, très maniable, donc voilà, le jeu tourne en 30 fps, mais il faut savoir que parfois le 30 fps est une direction artistique obligatoire par les développeurs du jeu, parce que des fois, de rester en 30 fps, ça donne une dimension un peu cinématographique à un jeu, il faut savoir que le cinéma c'est du 24 ou du 29 fps, et que les jeux vidéo qui tournent en 30, ça donne un côté cinématographique, pareillement, ils ont rajouté du grain, je ne sais pas si vous voyez, on voit qu'il y a du grain sur l'image, et ça aussi c'est un aspect cinématographique, rajouter du grain comme ça, ça rend un petit peu plus son, c'est ce qu'il faut un peu dans les films d'horreur, rajouter du grain comme ça, et franchement, c'est super bien fait, les gars, donc là je ne dirige pas le personnage, elle est en train de ramer, de ramer, pour pouvoir avancer à bord de son canot, de son bateau, je ne sais pas trop, alors je ne vais rien suivre de l'histoire volontairement, ça a l'air de très bien tourner sur Switch, et ce que je voulais vous dire, c'est que sur les grosses consoles, notamment PS4, le jeu tourne aussi en 30 fps, donc si c'est en 30 sur Switch, c'est normal, voilà, de toute façon, ça a rangé tout le monde, puisque je ne pense pas que la Switch, peut-être que si, mais faire du 60 sur un jeu aussi gourmand, je ne sais pas si c'est jouable sur une Switch, en tout cas pas sur la Switch actuelle, mais en tout cas, ce n'est pas grave, puisque là, on est sur du 30 fps, comme sur les autres versions, du coup, on est équivalent aux autres versions, forcément, par contre, ça a l'air d'être du 30 fps bloqué, sur les autres versions, c'est-à-dire que c'est du 30 constant, là, on va être sur du 30 fps, avec quelques petites chutes, je pense, je pense, je n'ai pas testé le jeu, donc voilà, on va le tester ensemble, ce petit jeu, alors j'espère pouvoir vous montrer des phases de gameplay, parce que pour l'instant, ça s'apparente plutôt à une intro, à des phases de cinématique, elle introduit un petit peu l'histoire, elle parle, ou elle entend des voix, peut-être, parce que comme elle souffre de psychose, peut-être qu'elle entend des voix qui lui parlent dans sa tête, et qui lui disent ce qu'on le fait, et tout, en tout cas, c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé, qui m'a donné envie, j'adore les jeux, en fait, plutôt indépendants, de base, avant que ce soit Microsoft, c'était indépendant, les jeux qui prennent des risques, comme ça, avec une direction artistique super évolutive, et puis, bien évidemment, un truc plutôt original, je crois qu'un sujet délicat comme celui-là, la psychose, n'a jamais été abordé dans les jeux vidéo, donc on verra ce que ça donne, allez, c'est parti, donc on va jouer à ce Hellblade Senua Sacrifice Now, alors ce moteur graphique, il tourne super bien, j'arrive pas à croire qu'on est sur Switch, les mecs, je vous jure, c'est super propre, en tout cas sur mon écran, je ne sais pas comment ça se passe sur la vidéo pour vous, je vais vous le mettre en plein écran, de toute façon, pour que vous voyez ce que ça donne, parce que franchement, oh là là là, ça tabasse du slip, ça tabasse du slip, l'environnement est top, l'eau est bien faite, on attend de voir s'il y a des chutes de framerate, s'il y a des ombres en moins, s'il y a des effets de lumière en moins, voilà, c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette petite vidéo, je voulais vous montrer un petit peu de gameplay de ce jeu, alors c'est très sombré, il y a des corps et tout, je crois que c'est P118 en fait, tout simplement, une version cartouche, ça serait plutôt stylé en tant que collectionneur que je suis, j'aimerais vraiment qu'une version cartouche arrive, parce que là, je l'ai téléchargé sur l'eShop, le jeu m'a coûté la bagatelle de 29,99 euros, donc 30 euros, voilà, 30 balles pour jouer à ce jeu Microsoft, qui est une très belle adaptation, je ne pense pas qu'il laisse une adaptation de faible qualité, sur Switch, il peaufine et il soigne leur licence Microsoft, et surtout le studio Ninja Theory, qui est à l'origine de ce jeu, donc c'est parti, alors là je ne dirige absolument rien, c'est à dire que quand j'appuie sur le stick, il ne se passe rien, donc pour l'instant vraiment, je peux juste orienter la caméra, donc je peux regarder à droite, je peux regarder à gauche, c'est pas très très fluide, mais en même temps c'est l'intro du jeu, peut-être que c'est fait exprès, en tout cas ça y est, on est arrivé, donc on va voir ce que ça nous met, qu'elle est arrivée, donc en fait elle n'est pas dans un bateau, elle est dans un espèce de tronc d'arbre, carrément, où il y a un petit trou, où elle part, mais c'est lugubre, à mon avis là, je vais commencer à avancer dans le jeu, je vais pouvoir jouer, ça y est, au bout de 6 minutes de vidéo, les mecs, elle sort de son espèce de bateau, son tronc, c'est énorme, c'est le genre de jeu que tu fais dans le noir, tu vois, mais on est sur Switch les mecs là, alors il n'y a aucune interface à l'écran, c'est super bien fait, super bien fait, la suite c'est une tablette, le personnage est charismatique, elle est bien faite, bon c'est des captures de mouvements, je pense que c'est du motion capture, c'est super propre, les yeux, tout, la dentition, la peau, on est sur quelque chose de super propre, les mecs, c'est un truc de malade, je kiffe, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, donc elle a repoussé le tronc, alors du coup elle va se retrouver en galère pour repartir, la madame, je ne préfère pas vous donner de détails sur le scénario, c'est un truc de ouf les mecs, je n'en viens pas, c'est propre, comment ils ont fait pour faire un résultat aussi propre sur Nintendo, c'est long, c'est long, est-ce que je vais jouer maman, on y est, alors, donc là oui, je joue, donc je dirige la caméra, voilà, donc je peux tourner autour du personnage, oh là là, les mecs, les mecs, ok, alors, on va commencer à courir, du coup, en fait, le ZR, il n'y a pas de, il n'y a pas de tuto, là il y a des corps, oulala, lui il s'est fait empaler le cucu, allez, on va avancer, on ne peut pas courir, je ne trouve pas de bouton courir, les mecs, j'appuie sur R, Z, ah, c'est le L pour courir, on recule, on peut courir, donc vas-y, on court, on passe un petit peu dans l'environnement, on n'a pas de map à l'écran, on peut sauter, non, elle saute toute seule, donc ok, on va continuer par là, ils arrivent tuer, et lâche, sort, c'est chelou comme jeu, par contre c'est très fluide, très maniable, il se passe quoi, on peut courir dans l'eau, on peut courir dans l'eau, waouh, mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, on veut savoir, ce qui se passe, c'est super beau les mecs, ohlala, propre, en fait, il n'y a pas besoin qu'il soit en 60 fps, le jeu est très fluide, il a été très bien optimisé, je vous le garantis, ça tombe super bien, allez, on va courir, il se passe quoi là-bas, il y a une bourrasque, il y a un truc, il y a un tourbillon, pas cette fois, c'est très bizarre comme jeu, alors normalement, c'est un jeu d'action, j'avais lu, dans pas mal de forums, et tout ça, de sites, waouh, mais c'est magnifique, magnifique, l'optimisation du jeu, elle est juste géniale, les mecs, c'est un truc de malade mental, c'est juste génial, le vieux fou avait raison, les petites voix qui parlent comme ça, on dirait de l'ASMR, c'est de l'ASMR ce jeu, c'est de l'ASMR, alors ils auraient pu traduire les voix en français, hein, mais c'est fou, c'est du temps réel, c'est du temps réel, c'est vraiment bien foutu, j'adore, j'adore, c'est super, tous ceux qui disaient, oui, mais il y a un Switch, il n'est même misant, bah voilà, le jeu de Xbox et de PS4, qui tourne exactement de la même manière, faudrait regarder s'il y a des comparatifs, sur YouTube, mais je pense qu'on est à peu de choses près, équivalent à ce qui se fait sur PS4, c'est la même chose, il y a beaucoup de cinématiques, je pense, dans le jeu, le personnage est vraiment bien fait, avec ses dreadlocks, c'est tout, il y a du détail, c'est fou, puis même, il y a un petit charisme, vraiment sympa, un peu flippant dans le regard, et tout, vraiment pas mal, vraiment pas mal, on a des chutes de frameray, je les vois, bien évidemment, mais ça ne gêne en rien, pendant le jeu, tu sens que c'est optimisé, donc là, ça sauvegarde, donc je peux courir, enfin, le fait d'avoir placé le bouton courir sur le L, je trouve ça un peu chelou, je trouve ça un peu, beaucoup chelou même, en fait, mais je ne sais pas si on peut configurer ces touches, on va regarder, alors, commande, interagir, B, courir, L, focaliser, blabla, ah ouais, tu ne peux pas, commande de combat, ah, on peut se battre, ok, je n'ai jamais regardé du gameplay de ce jeu, les mecs, jamais, il y a un côté Resident Evil, pour l'instant, ça me fait penser à Resident Evil, en tout cas, là, c'est très fluide, c'est-à-dire qu'en mode, en gameplay, il n'y a pas de chute de framerate, c'est vraiment quand il y a des petites cinématiques, des fois, on a des pertes, mais c'est vraiment que dalle, c'est vraiment que dalle, là, on est à 29,97 FPS constant, donc, pour moi, c'est très fluide, il n'y a pas de souci, pour du 30 FPS, c'est du 30 FPS, le 30 FPS, en fait, c'est du 29,97, il faut le savoir, c'est la même norme qu'en vidéo, en fait, le jeu vidéo, c'est un truc de ouf, je ne sais pas où aller les mecs, je n'ai pas de map, on n'a pas de carte, si j'appuie sur moins, il se passe quoi, rien du tout, plus, mais il n'y a pas de carte, sur le plus, il y a un truc, mode photo, non, je ne sais pas ce que c'est, mode photo, mode photo, c'est quoi, ah, c'est l'image du jeu qui a changé, non, 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 ça change strictement, je ne sais pas ce que c'est, alors, s'il y en a qui connaissent le jeu, n'hésitez pas, à mettre des petits commentaires, bien sûr, donc là, ça sauvegarde, donc là, il y a une espèce de borne bizarre, on va aller voir, qu'est-ce que je dois faire, là, interagir, c'était quoi déjà, il n'y a pas une interaction, interagir, B, on va aller sur B, j'interagis, mais il ne se passe rien, je ne suis plus sur les boutons, les gars, ah, ZR, ça sert à zoomer, ah, c'est avec ZR, c'était quoi ZR, focaliser, donc en fait, on peut focaliser, comme ça, ok, très bien, alors je ne sais pas, il va peut-être donner une info, j'ai vu qu'il y avait des escaliers, on va prendre des escaliers, les mecs, alors il faut aimer le style de jeu, pour l'instant, il n'y a pas d'action, on va quand même continuer la vidéo, jusqu'à ce qu'il y ait un peu d'action, franchement, il est ouf, 29,99 pour ceux qui veulent tester, c'est du temps réel, là, c'est moi qui joue, tellement il est beau, tu as l'impression que c'est une cinématique, tu sais le jeu, mais en fait, non, c'est vraiment le jeu, il est génial, c'est très fluide, très propre, c'est maniable, là, il y a une espèce de poutrelle, c'est de la raccroft, mec, bon, ça parle tout le temps, donc, mais bon, je parle par-dessus, je suis vraiment désolé, on va courir un peu, on ne peut pas sauter, dans le jeu, je n'ai pas trouvé le bouton saut, il y a un bouton interaction, donc, en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'environnement, eh bien, le personnage principal, donc, C'est Nuage, je crois que c'est son prénom, vraiment, elle interagira avec le décor, ou avec si on doit sauter, monter à l'échelle, escalader un mur, et tout ça, elle le fera automatiquement, donc là, je vais m'approcher de ce truc-là, courir, j'ai envie d'appuyer sur le stick pour courir, mais ça ne marche pas, donc là, je vais focaliser Exeter, c'est ça ? Il y a une cinématique qui va s'enclencher, c'est dangereux, touche, c'est complètement ouf, c'est flippant, il faut aimer le genre, c'est spécial, mais ça a l'air vraiment sympa, c'est un truc de ouf, les mecs, c'est une tuerie, une tuerie, elle a des hallucinations, elle a des visions, parce que justement, elle est malade, c'est énorme, vous avez vu sa réaction, son regard et tout, c'est juste trop bien travaillé, très propre, alors le moteur, Unreal Engine 4, on avait toujours su que sur Switch, il avait un peu de mal à tourner, tout ça, mais en fait, là, ils viennent de nous prouver, Ninja Theory, que oui, on peut utiliser ce moteur sur la Switch, mais à condition de bien entrer dans le code, et de bien optimiser le jeu, là, c'est très, très propre, très, très propre, il n'y a pas trop de flou, franchement, c'est stylé, il n'y a pas trop de pirouettes techniques, pour masquer des caches misères et tout ça, c'est très propre, là, c'est impressionnant, c'est vrai que sur la Switch, on a été habitué à des bons portages, de gros jeux, je vous parle notamment de Wolfenstein 2, de Doom, on a eu quoi, on a eu des jeux de malades qui ont été portés, récemment, là, je suis en train de me faire Dark Sight, donc il faut que je focalise, donc je focalise, ok, qu'est-ce que je dois faire, trouve-la toi-même pour ouvrir la porte, qu'est-ce que je dois faire, j'ai cliqué pour ouvrir la porte, et en fait, ça ne fonctionne pas, c'est ouf, ça, c'est le genre de jeu, tu fais le soir, seul, chez toi, pourquoi la porte ne s'ouvre pas, que dois-je faire, que dois-je faire, on va recommencer, donc, on va focaliser, c'est flippant, mec, ça, c'est du jeu flippant, après, je ne sais pas ce que je dois faire, vraiment, what, 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 et les mecs, gyroscopie, quand je maintiens, ZR, non, ZR, quand je maintiens ZR, gyroscopie, les mecs, allo, eh, gyroscopie, ah là, ce qu'on ne peut pas faire sur PS4, Xbox One, avec sa manette, gyroscopie activée, frère, olé, incroyable, incroyable, bon, par contre, je ne sais pas comment ouvrir la porte, donc, qu'est-ce que je dois faire, il faut que je regarde un peu les touches, interagir, courir, focaliser, se déplacer, regarder, regarder, on va essayer de regarder, regarder, c'est ça, en fait, je ne sais pas quoi faire, les mecs, je suis, le streamer français est bloqué au tout début du jeu, il faut retourner en arrière, peut-être, alors, je vais voir, what, what, il est chelou ce jeu, là, là, ça part dans du chelou, il n'y a rien, est-ce que je peux remonter, donc, elle va interagir, je ne peux pas remonter, je ne peux pas remonter, donc, je dois pouvoir ouvrir cette porte, les mecs, je dois pouvoir ouvrir cette porte, mais comment, on ne sait pas, on ne sait pas, je vais marcher doucement, comme ça, tout doucement, on va marcher, on va marcher, concentre-toi, trouve là, qu'est-ce que je dois trouver, il se passe des trucs, les gars, il y a des signes, là, ok, quand je m'éloigne, il n'y a plus les espèces de trucs, donc, c'est par là, je dois chercher quelque chose, donc, je cherche, j'aurais pu mettre la fonction vibration, quand même, c'est là, ok, regarde la porte, elle s'ouvrira, c'est chelou, mec, tu as craqué ton slibar, ok, donc là, maintenant, normalement, la porte va s'ouvrir, donc, je la regarde, donc, avec ZR, je vais essayer de l'ouvrir, maintenant, parce qu'il y a l'air de ne plus avoir le truc, ça a marché, ouais, je suis trop fort, les mecs, allez, on avance, on avance, je suis resté six ans esclave de Hell, Hellblade, on a des petites chutes, là, je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo, mais c'est très léger, c'est très léger, je ne pense pas que ça nuira au gameplay, très très propre, j'adore, il y a une poutrelle, attention, en plus, il y a de la flotte, est-ce qu'elle va passer ? Ouh, flippant de la flippette, pourquoi tu cries, toi, tu n'as pas dit de parler fort comme ça, tu me fais peur, je ne suis qu'une pauvre petite fille, moi, qui traverse, mais les gars, c'est une tuerie absolue, je le remets en plein écran, c'est trop beau, on va prendre des escaliers, ça parle tout le temps, c'est l'ASMR Land, ouah, ouah, avec tous les champs de caméra, la vision, la profondeur de champ, c'est propre, c'est très très propre, il n'y a pas trop de clipping, dans le jeu, alors le clipping, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous savez, les... Ne tombe pas, ne tombe pas, non, oh non, je suis mort, je suis mort, non mais sérieusement, je suis mort là, tu déconnes, je ne suis pas mort, ah oui, je suis mort, en fait je dois vraiment, alors le clipping, c'est quand le décor apparaît, au dernier moment, tu sais, quand il y a des trucs, qui apparaissent, attends c'est pourri, donc je vais essayer de passer, vas-y, c'est pas si simple en fait, avec la manette, et je ne sais pas si, il faut bien rester au milieu, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, là, non, non, tombe pas, tombe pas, c'est super dur mec, non, non, tombe pas, tombe pas, tombe pas, non, non, vas-y, doucement comme ça, voilà, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, non, tombe pas, tombe pas, mais ça va, t'es au bord là, tu fais un petit saut, et t'es arrivé, voilà, bon, c'est vrai, que t'es un peu t'es bait comme meuf, mais je t'en veux pas, Donc là, il faut regarder Ça a l'air trop bien, en fait, ce jeu Ça démarre doucement, tout ça C'est stylé de la stylerie, les mecs C'est stylé de la stylerie, hein Sur Switch, hein, propre, hein Propre même, je dirais Donc là, il n'y a rien On va essayer de descendre Eh, on prend l'échelle, prends l'échelle Miss, on descend C'est super bien fait J'adore, franchement On est sur Switch, hein, donc Alors je me demande comment il tourne en mode portable Vous savez que moi, je ne joue pas en mode portable, je ne teste même pas Mais il doit y avoir un mode portable plutôt petit aussi Il faudrait tester, il faudrait tester Pareil, je regarderai sur Youtube s'il n'y a pas des mecs qui l'ont testé ou quoi En tout cas, en France, je sais qu'il n'y a pas grand monde Qui a testé ce jeu sur Switch Mais voilà, là, je trouve que c'est super bien optimisé Sérieusement Ça tourne super bien On a une fluidité incroyable Le scénario a l'air poussif, poussé Ça a été bien recherché Bon, c'est un jeu qui a été visiblement connu Il s'est vendu à 1 million d'exemplaires depuis sa sortie Ce qui n'est pas énorme Mais c'est plutôt bien pour un petit studio J'adore, hein, les gars Franchement, je... Énorme Alors je me suis dit, je vais leur faire 25 minutes de vidéo 30 minutes 25 minutes, ça serait bien Pour qu'ils voient le jeu Après, je ne veux pas vous spoiler le jeu Là, c'est vraiment comme si je vous montrais une version démo La version démo n'existe pas sur l'eShop Mais c'est une tue rien, les gars On est sur un gros gros jeu sur Switch, quoi Gros gros jeu Chut, il y a quelqu'un Ah, attention, Miss Attention Il y a des problèmes Fais gaffe à toi Mais en fait, je gâche trop le jeu, en fait Je le gâche Parce qu'en fait, c'est un jeu que tu fais Tu fais attention, tu regardes tout ça Tu cherches Voilà Mais moi, non Je suis là en train de rigoler Et tout ce qui gâche un peu le... Mais moi, vraiment Le but de la vidéo, c'était de vous montrer comment ça tourne, en fait Sur la Switch Et honnêtement Ça tourne bien Oh la vache, le visage N'aie pas peur, fillette Je suis là C'est le genre de personnage Auquel on s'attache Elle devient attachante A la fin, tu t'es pris par l'histoire T'es pris par le jeu Truc de fou Énorme Oh la vache C'est propre, hein Très très propre Wow, je me suis fait caca dessus Donc là, en fait Elle a des hallucinations C'est super bien fait, le mec Meurs pas, hein Mais est-ce que lui, il est réel ou pas ? Allez, petite fight Petite scène de fight Attends, je sais pas me battre, papa Frappe rapide Frappe lourde Corps à corps Paré R Esquivez B Pfff, j'ai rien retenu Ouf, il m'a mis un gros coup dans les dents Tiens, prends ça Prends ça Vas-y, je bloque Je bloque C'est propre Ah, il y en a un autre C'est super maniable, les mecs Non Oui Oui Je t'ai enchaîné, là, frère Allez, dégage Suivant Je bloque Tu peux faire des combos et tout Mais c'est trop la stylerie J'aide Mais qui c'est, qui celui-là ? Mais c'est qui celui-là ? Ah, on peut faire des esquives avec B Je vois que dalle Oh non, je suis mort, Adèle Par contre, les scènes de combat C'est un truc de fou Je crois que c'est le meilleur Le meilleur jeu d'action En termes de TPS Comme ça que J'ai kiffé, les gars Elle est morte ? Ou c'est dans le scénario ? J'ai perdu ? Ou c'est dans le scénario ? C'est ultra flippant C'est même ultra chelou, en fait C'est extrêmement bien fait J'adore Elle est morte, là En plus, t'as l'impression que c'est vraiment filmé par un mec Et tout, ça tremble d'une façon C'est très propre Oh, c'est énorme Je ne suis pas morte C'est une vision de l'avenir C'est super glauque Super glauque Elle parle d'elle à la troisième personne et tout C'est vrai que d'habitude je fais des vidéos plutôt rigolotes Mais là, on ne peut pas C'est trop sérieux le sujet Ne te gratte pas Non, ne te gratte pas jusqu'au sang Malheureux C'est ultra flippant Le jeu est très flippant, en fait J'espère qu'ils vont en vendre des palettes sur Switch Et qu'ils vont nous en sortir d'autres, dès comme ça Qu'on arrête de croire que c'est la console de Mario et Zelda, quoi Allez, mec Donc ça va sûrement se passer là-dedans, derrière cette porte C'est là que tout va se passer La pourriture noire s'étendra à chacun de tes échecs C'est pas gentil ça Si la pourriture atteint la tête de Senua, la quête est terminée Ah, d'accord Et tout progrès sera perdu, évidemment Bon les amis, ça a été un plaisir de faire cette petite vidéo avec vous De Hellblade Senua's Sacrifice Je ne vais pas vous en montrer plus Ce sera à vous de découvrir le jeu Si vous le souhaitez, je ne pense pas qu'on en fera un let's play Je pense que je me le ferai, mais plus tard Ce jeu, parce que je pense que c'est un jeu qui me plaît beaucoup Pour l'instant, je suis sur Darksiders et d'autres jeux Mais honnêtement, j'ai été surpris Je suis agréablement surpris Je ne pensais pas que la version Switch serait aussi bien réalisée Franchement, c'est incroyable C'est vraiment une tuerie absolue Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo les amis Je vous dis à bientôt Je vous embrasse, je vous aime, je vous love Et puis surtout n'oubliez pas Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire Abonnez-vous Et vive la fête du slip Ciao les potes Il va se passer un truc là C'est ouf Allez, ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz